Yéhoui Dimansha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga My Brover Donc c'est un manga en 2 tomes 10 éditions Pika dans le genre shoujo, nous sommes avec le thème Romance étrange de vie L'oeuvre date de 2015 au Japon et de Aux 2017 en France, nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Et le mangaka, donc du coup j'aurais mis Son nom depuis tout à l'heure juste au dessus Est un mangaka qui a 2 soldes disponibles En France, dont une seule qui m'intéresse Le manga, ma copine est fan De Yaoi, même si c'est une qui est Estuellement stoppée au niveau commercialisation Donc c'est parti, en ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin, on va être tout simplement Cette fois-ci sur un j'adore, donc c'est déjà Plutôt pas mal d'être sur un j'adore En ce qui concerne du coup la série, elle avait absolument Tout pour me plaire, en ce qui concerne le résumé Un shoujo complètement Différent de d'habitude, un shoujo original Et assez court Surtout avec le côté du coup du fait Que le frère soit bi et s'intéresse du coup Ou même garçon que sa petite soeur Je trouvais ça plutôt sympa et j'avais hâte Du coup de lire et de découvrir cette série Et je ne suis pas allée à reculons Vu que même si le fait que la série soit sortie En 2 tomes et que les 2 tomes Soient sortis en simultané, j'aurais très bien Pu m'acheter que le tome 1 Et acheter le tome 2 par exemple le lendemain Sur Amazon et puis j'ai délivré 24h plus tard Voilà, mais j'avais tellement confiance en cette série Que j'ai passé le cap du coup de l'achat directement Des 2 tomes, chose que je n'ai pas fait Par exemple pour le manga de chez Doki Doki Que j'ai acheté aussi Qui était sorti à peu près au même date Je te mets le nom du manga en barre d'infos Je n'aime plus trop mettre les noms D'un autre manga, d'une autre maison d'édition Sur la vidéo Voilà, en cas où Mais donc du coup, voilà En ce qui concerne l'oeuvre de Doki Doki Je m'en suis méfiée Donc j'avais un petit doute par rapport à la série Donc je n'ai acheté qu'un tome sur deux Là j'ai carrément acheté les 2 tomes le même jour Parce que j'avais confiance en mon avis J'avais confiance en l'oeuvre Là où je n'ai pas pensé C'était aussi parce qu'on m'avait prévenu Par rapport à l'autre oeuvre du mangaka Qui est Ma copine est fan de Yaro On m'avait prévenu que du coup Cette série n'était pas terrible Était bof Et donc du coup J'aurais dû me méfier par rapport à ce mangaka Car l'autre oeuvre de disponible en France Même s'il y en a deux La deuxième, je n'ai eu aucun retour sur cette série Bah j'avais un mauvais avis J'avais plusieurs personnes qui me disaient Que cette série n'était pas terrible Donc j'aurais dû me méfier Mais après le thème était complètement différent Donc je me suis dit pourquoi pas Déjà ce qui est pas mal C'est qu'on voit que le mangaka A l'originalité au niveau de ses thèmes Et au niveau de ses oeuvres Donc ça c'est plutôt pas mal Par contre là où je vais donner du coup Maintenant mon avis sur la série J'ai été complètement déçue J'ai trouvé en fait qu'on était sur un plat Ça va être en fait l'assiette Que je n'aime pas En gros On va dire qu'on est sur une assiette De steak haché avec des pâtes Donc il faut savoir que je déteste les steaks hachés Je n'ai jamais aimé ça Et qu'on est avec une assiette de steak haché Avec un steak haché trop cuit Et des pâtes pas assez cuites Voilà Alors certes on pourrait très bien Refaire cuire les pâtes Certes on pourrait se dire C'est pas très grave Le steak il est un peu trop cuit Mais en fait c'est le genre d'assiette Que quand tu n'aimes pas Ce que tu as à l'intérieur de ton assiette Tu as tendance à vouloir la pousser Le plus loin possible de toi Et qu'elle ne s'approche pas de toi en fait Tout simplement parce que Tu n'as pas envie de manger ton assiette Là c'est exactement le même principe en fait Au départ quand j'ai vu que Les premières pages j'ai vu J'étais là Ça a l'air sympa On va voir Puis au bout de quelques pages Vraiment au bout d'une cinquantaine Je me suis dit Oula je ne sais pas trop Si je voulais vraiment aimer Mais étant donné que c'était en deux tomes Je me suis dit Ce n'est pas grave On va être sérieux Et on va lire les deux tomes On va leur faire un avis À mes petits bancs de chat Qui va être sur les deux tomes Parce que c'est que deux tomes C'est rien Plus je continuais en fait sur le tome 1 Plus en fait je décrochais Et honnêtement Je n'ai pas fini le tome 1 Il m'en restait quelques pages C'est vrai j'aurais pu faire un effort Mais honnêtement J'avais plus l'impression De perdre mon temps Plutôt qu'autre chose Et il faut savoir qu'en ce moment Là honnêtement Jusqu'au 25 octobre Mes journées sont très comptées Mes heures sont précieuses Et donc du coup La moindre petite minute Perdue pour rien Ça me fait mal Donc du coup Je n'avais vraiment pas envie De continuer Et je n'ai pas eu du tout Envie de continuer la série Et de lire le deuxième bouquin Ce qui est dommage Parce que honnêtement Le sujet Le thème La qualité de dessin Me donnait vraiment envie De m'intéresser à cette série Je m'étais même renseignée Un petit peu avant D'acheter le manga Sur la qualité du dessin J'avais vu que j'aimais Donc je me suis dit En avant Go C'est parti pour une nouvelle aventure C'est parti pour une aventure D'une neuve Qui va nous changer Un petit peu De tous ces shoujo classiques En plan plan Qu'on a l'habitude Où le scénario Est tellement facile A deviner Même si Personnellement J'adore ces shoujo là Où ça va être assez facile Où je me prends pas la tête Où je prends plaisir A ma lecture Je prends plaisir A me faire emporter Par la vague de cette oeuvre Là Pas du tout Comme j'aime bien aussi le dire C'est un plat qui n'a pas d'épices A un moment donné C'est un plat qui est censé Avoir des épices A l'intérieur de la recette Si tu oublies de mettre Toutes tes épices Le plat il a plus aucun goût Il est sans intérêt Il est fade Et c'est exactement La même chose A mes yeux Pour cette oeuvre Et j'ai été vraiment Énormément déçue Je me suis pris une claque Alors honnêtement Je me suis pris une claque Monumentale Par rapport à cet échec Autant que la claque Monumentale Était Pour La La fin du scénario Du manga Alice in Borderland Où là Je ne m'attendais pas du tout A ça Donc du coup C'était une claque Monumentale Par rapport à la fin Mais c'était en positif Là c'est en négatif Mais je me suis pris La même puissance de claque Que la fin du coup Du manga Alice in Borderland Pour te dire A quel point le niveau Est assez élevé Je le dis parce qu'Alice in Borderland Est quand même une série Assez récente Elle s'est terminée Il y a peu J'en ai parlé Il n'y a pas très très longtemps Donc c'est pour ça Je me permets de comparer avec ça Pour terminer En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Pour ce qui est de l'avant En tout cas Je trouve que les images Sont plutôt sympas Certes on a un putain De beau gosse devant Mais c'est tout Ça ne va pas de plus loin En plus moi personnellement J'ai un petit peu de mal Quand le personnage Chante de couleur de cheveux Sur chaque couverture C'est à dire que là Autant il est brun Là autant il a les cheveux Bleu violet Et ça moi J'ai un petit peu du mal Avec ça A l'arrière du coup Là on est sur le tome 1 J'adore l'illustration Parce qu'il y a vraiment Résumé l'histoire Et à l'arrière Pour le tome 2 On a ça Donc on voit le résumé Et on verra Qu'au dessus du coup On a une grosse phrase En gras d'accroche Donc du coup En ce qui concerne La phrase écrite en gros C'est la phrase vraiment Qui va donner envie Il est beau Il est bi C'est son frère Elle panique Et donc après le résumé M'a vraiment donné envie Un peu plus au niveau de l'achat En ce qui concerne le tome 1 Voilà comment il est Quand on enlève On a droit à des images en plus Voilà Donc cette illustration là C'est ma préférée Ceci elle est mignonne Elle est douce Quand on ouvre le manga On a du coup Le frère En avant Sur une belle page Une image du coup Sur deux pages Qui est plutôt sympa Mais j'aurais bien aimé ça De l'avoir en page pull up Personnellement Et après on commence le manga Vu que le sommaire du coup Était indiqué Sur la première page En ce qui concerne du coup Le tome 2 Voici l'avant L'arrière Et Pardon En ce qui concerne du coup Qu'on enlève On a la même illustration Et à l'arrière du coup On a la même image Que tout à l'heure Mais en plus grand Avec deux phrases En anglais Voilà Nous ouvre le manga Tada Là on a du coup Un petit récap Des relations Et des personnages Un petit récap du coup De ce qui s'est passé J'ai mis un petit bug La même illustration du coup Que pour la jaquette Numéro 1 Plus ou moins Hop La page d'accueil Et on commence directement L'histoire La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Le petit pouce en l'air Qui fait toujours plaisir N'oublie pas de me mettre Du coup en commentaire Si tu avais déjà lu Cette série ou pas Si je te donnais envie Quand même de la découvrir Ou pas du tout Et n'hésite pas du coup A nous mettre en commentaire Si tu as déjà lu la série Ton avis Ça me permettra à moi De le découvrir Et aux autres panchats D'avoir plusieurs versions Sur ce Je te retrouve du coup Mercredi 17h Pour une nouvelle vidéo Bye